Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Abbabook. Alors je reçois aujourd'hui une institution dans le monde de la relation client qui lui-même travaille dans une institution qui est le groupe La Poste. J'ai grand plaisir d'accueillir Xavier Quéra-Aimant. Bonjour Xavier. Bonjour Ralf. Il a un CV long comme le bras, alors Sciences Po, NSPTT, directeur, il a été également directeur de la qualité et de la relation client du groupe La Poste pendant 10 ans. Il a de nombreuses casquettes, c'est carrément un magasin de chapeaux puisqu'il est cofondateur de l'association Esprit de Service France. Il est co-créateur du modèle Esprit de Service et il a été surtout porteur du projet de transformation des bureaux de poste qui s'appelait Contre toute attente. Alors parlez-nous peut-être déjà de ce projet. Écoutez Ralf, pour moi c'est un souvenir fort parce qu'on était sur quelque chose qui semblait depuis longtemps impossible. Beaucoup d'expériences avaient été tentées et il y avait un peu ce sentiment de « on ne va pas y arriver ». C'était le serpent de mer en fait, l'attente au guichet. Et quand il suffisait de voir les uns et les autres, chacun avait cette image du bureau de poste et des files d'attente. Et donc tout l'enjeu a été, avec l'ensemble des postiers, de trouver enfin un chemin pour réduire et casser et tuer la file d'attente comme on a dit. Et vous y êtes arrivé en fait ? Alors en fait on est arrivé en effet sur les 2000 plus gros bureaux de poste, sachant qu'on est toujours sur quelque chose qui est fragile. Parce qu'il y a 1000 raisons qui amènent des dysfonctionnements ou un service un peu moins bon. Et donc on sait en qualité de service, on sait en excellence de service que c'est jamais gagné. Et donc c'est bien un combat de tous les jours. Alors justement on va en parler, je présente donc votre livre qui s'appelle « L'esprit de service, manager la transformation ou disparaître ». Chez Erol et Esprit de service, c'est un titre un petit peu dur quand même, vous y allez fort dans la transformation ou disparaître. En fait c'est la conviction que toutes les organisations, tous les organismes doivent s'adapter pour continuer à vivre. Mais qu'on est dans un moment particulier où tout s'accélère, où les meilleurs mettent les conditions pour tout le monde. Et que donc si on ne va pas au-delà de l'adaptation mais qu'on va sur de la transformation, on va disparaître. Et on le voit d'ailleurs chaque jour et en particulier les entreprises les plus historiques, les plus anciennes, les plus grosses sont confrontées justement à cet enjeu. Donc pour la Poste effectivement on est d'un passage du monde d'une entreprise un peu industrielle avec des process à une entreprise de service. C'est ça un petit peu le thème de votre... Voilà en fait la Poste est un bon exemple finalement de ce qu'il convient de faire et des difficultés rencontrées par sa taille. 260 000 postiers, plusieurs milliards de lettres chaque jour, 10 millions de clients à la banque postale. Et donc c'est en effet d'abord un appareil industriel avec des process avec beaucoup de volume. Et donc cette culture du... On va passer, on va essayer de faire le mieux chaque jour. Une culture aussi administrative de service public qui entraîne le fait de faire partout pareil puisque c'est l'enjeu de l'égalité. Et donc une organisation qui par son histoire, sa culture, ses modes de fonctionnement est finalement à un risque d'être figé dans un moment où tout s'accélère. Et vous arrivez, vous expliquez que maintenant on monte dans l'économie du service, dans l'économie de la relation. C'est ça qui est un peu le... Et en fait pourquoi l'exemple de la poste, je pense, a été intéressant, c'est qu'on a là un cas de nécessaire transformation de l'industrie vers le monde des services. Et la grande différence entre les deux, c'est qu'on passe sur quelque chose où l'enjeu de la relation est clé. Et la relation, c'est justement ce que l'on va se souvenir quand on vit une expérience. C'est justement de se dire, bon, j'ai eu la prestation, mais finalement ce dont je me souviens, c'est la façon dont cela a été rendu. Et donc j'ai des bonnes expériences, j'ai des moins bonnes expériences. Et à chaque fois que je vais vivre quelque chose, je vais comparer. Et puis je vais dire aux uns et aux autres, je vais dire sur les réseaux sociaux, ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, on ne peut plus dire, bon, j'ai raté aujourd'hui, je ferai mieux demain. On est obligé d'être sans arrêt dans cette exigence pour aller chercher une excellence. Et la difficulté quand on est dans le monde du service, c'est que cela repose donc sur une multitude d'actes au quotidien, par une multitude de personnes. Et donc tout l'enjeu va être de dire comment je vais réussir cette relation au quotidien avec les clients, sachant qu'il y a le face-à-face, mais il y a aussi la relation sur les différents canaux, la relation au téléphone, la relation sur le site Internet. Et donc mon expérience, c'est quand même le fruit de tout ça. Et puis une autre chose qui est difficile aussi, je pense, à la poste, c'est qu'on a des métiers assez différents. Et donc si je réussis mon rendez-vous avec mon conseiller bancaire, mais je ne réussis pas le moment où je vais en bureau chercher mon instance, mon expérience ne sera pas totalement réussie. Alors là, vous parlez beaucoup aussi, puisque la conséquence ou le résultat de tout ça, c'est la posture managériale, bien entendu. Alors quand on travaille justement sur cet enjeu d'excellence de la qualité de la relation avec les clients, ce dont on se rend compte très vite, c'est que cette qualité va dépendre de la qualité de la relation qu'il y a dans l'équipe, qu'il y a dans les services. À l'intérieur. À l'intérieur, avec le back-office. Et tout l'enjeu, c'est de dire finalement, on est tous des maillons de la chaîne du service, que je sois à l'informatique, que je sois juriste, que je sois n'importe où. Finalement, je vais contribuer à la réussite du moment de vérité de la personne qui est en contact avec le client. Et tout l'enjeu, c'est justement de se dire, pour que ce moment-là qui va faire l'expérience, qui va faire la valeur, pour que ce moment-là soit réussi, il faut que l'ensemble de l'équipe soit justement particulièrement motivée, formée, outillée pour réussir ce moment de vérité, mais qu'elle puisse compter sur l'ensemble de l'équipe. Et donc sur nos sujets de transformation, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on est sur un enjeu de collectif. Et évidemment, le manager dans ce collectif a un rôle important. Et c'est les grands changements qu'on peut voir aujourd'hui. C'est qu'on n'est plus avec un manager qui serait dans une posture de sachant à côté, mais on est dans une posture de manager qui est sur le terrain, avec l'équipe, au service de l'équipe. Un peu coach en fait, en quelque sorte. Un peu coach et même acteur. C'est-à-dire en fait, ce qui est très important, c'est de se dire que pour que cela soit perçu comme une réalité, il faut que le manager incarne cet enjeu d'excellence de service. Ça veut dire que lui-même, il doit montrer à l'équipe qu'il est dans la salle avec l'équipe, avec les clients, et qu'il puisse justement porter et incarner, donner des preuves finalement de son discours. Et pas dans un bureau à regarder les statistiques ou contrôler les tableaux Excel de résultats. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre livre, Xavier, et c'est vraiment, je recommande la lecture. Vous ne parlez pas que de la poste, c'est ça aussi qui est intéressant, puisque vous avez rencontré énormément d'entreprises. Et vous êtes arrivé à créer un modèle, l'esprit de service. Vous pouvez nous en dire deux mots sur ce que c'est qu'un modèle, l'esprit de service ? Alors, tout l'enjeu du livre, justement, ça a été de se dire, sur la base de ce qu'on a vécu, co-créé, comment l'enrichir, l'échanger avec d'autres acteurs qui sont confrontés à ces enjeux de transformation. D'où l'idée, en effet, de créer une association dans laquelle il y a une cinquantaine d'entreprises aujourd'hui, de façon à pouvoir échanger chacun sur ces chemins de la transformation, ce qui marche moins bien, de pouvoir échanger. Et finalement, ce dont on s'est rendu compte, c'est que pour aider tout le monde, au-delà de ce benchmark, de ces échanges, ça pouvait valoir le coup de se dire, finalement, quels sont les grands critères d'une transformation réussie. Appuyons-nous sur ce qu'a dit Carrefour, sur ce qu'a dit McDonald's, sur ce qu'a dit La Poste, sur ce qu'a dit Air France, et essayons de voir finalement quels sont les points à avoir en tête. Et donc, ce travail a conduit à l'édification d'un modèle, avec évidemment cet enjeu de se dire, pour réussir une transformation, c'est très systémique. C'est-à-dire que je ne peux pas toucher qu'à un petit morceau, sinon forcément le client dira, là c'est bien, mais là ça ne va pas. Donc on est sur quelque chose qui est systémique. Par contre, dans ce moment d'aujourd'hui où il faut être très réactif, très agile, comment j'arrive à être à la fois dans une logique de système et de modèle et d'être dans la réactivité. C'est tout ça qui est un peu l'enjeu aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que certains se disent, plutôt que d'emmener toute l'entreprise, je vais identifier une expérience client stratégique, et sur celle-ci, je vais travailler et je vais appliquer les bonnes pratiques du modèle. Très bien. On arrive au terme de cette interview. Moi, je voulais vous poser une question. Moi, en tant que client de La Poste, je vois bien qu'elle se digitalise. On signe sur des smartphones. Le digital est arrivé. Votre livre est sorti il y a maintenant déjà un ou deux ans. Comment est-ce que le digital est en train d'influencer tout ça ? Et quelle est votre vision par rapport à ça ? C'est ma dernière question. Ce qui est formidable dans le digital, c'est que ça rend possible des choses qui ne l'étaient pas avant. C'est que ça permet de simplifier. Ça permet de donner le choix aux clients qui préféraient faire ses opérations à distance. C'est qu'en fait, ça permet de faciliter la vie. En revanche, ce dont on se rend compte très vite, et on le vit tous en tant que client, c'est qu'on peut avoir des moments où le conseil, la relation, devient bien plus important. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, ce qu'on appelle un peu d'ailleurs le figital, c'est cet équilibre entre le numérique qui rend possible et la présence humaine du conseil, du sourire, du aller vers, de l'empathie qui va faire que je vais me sentir pris en charge, rassuré, en confiance pour faire la prestation. Merci beaucoup, Xavier. On ne verra plus le bureau de poste comme avant, puisque après vous avoir lu. Je rappelle, Xavier Kera-Aimant, l'esprit de service managé à la transformation disparaître chez Erol. Merci et à très bientôt.